bonjour à tous alors pour faciliter vos révisions je vous propose un petit récapitulatif des points que j'avais indiqué sur le mail donc il s'agit essentiellement de bien comprendre tout le vocabulaire je vous ai dit que les formules voilà formule des degrés le lemme de la poignée de main vous pouvez laisser de côté alors qu'est ce qu'un sommet alors dans les graphes il ya deux choses essentielles c'est les sommets alors ici pour nous les sommets ça va être tous tous les différents prénoms qu'on a ici les personnes et les arrêtes c'est à dire les liens qui a ou qu'il n'y a pas par exemple il n'y a pas de lien entre gislin et francisques et ces liens là on appelle ça des arrêtes donc vous avez les sommets qu'on note e comme edge et les arrêtes qu'on note v comme vertigeuse voilà dans la notation mathématique les extrémités ça va être quoi pour une arrête on parle d'extrémité d'une arrête ça sera les deux sommets un cet arrêt là les deux les deux sommets sonia et francis sont les sommets de l'arrêté les voisins c'est quoi mais les voisins les voisins de gislin par exemple c'est hélène et pascal parce que ce sont les deux qui sont reliés par un trait peu importe la position par exemple elisa est plus loin de francis que gislin mais elisa est voisine parce qu'elle est reliée par une arrête donc le degré c'est tout simplement combien de voisins un sommet si on prend par exemple eric il aurait un deux trois si on compte tom que j'ai rajouté à la main trois voisins donc trois voisins sont degrés ça sera 3 ok là donc le degré c'est le nombre de voisins une feuille c'est tout simplement quelqu'un comme tom justement qui n'a qu'un seul voisin donc quelqu'un dont le degré est un ensuite on a quoi le chemin alors un chemin c'est comme un itinéraire c'est la liste des endroits par lesquels il faut passer pour aller par exemple de tom à sonia le chemin ça serait tom eric hélène sonia donc avec arrête 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 pour aller de tom à francisque un chemin ça serait tom hélène sonia gislin et pascal elisa alors vous remarquez que là c'est pas le chemin le plus court un chemin c'est pas nécessairement le c'est pas nécessairement l'itinéraire le plus rapide c'est justement toute la distance subtile entre le chemin et la distance on va voir ça donc un chemin il peut être plus ou moins long par exemple celui là il n'est pas très optimisé mais c'est un chemin possible il y en a un autre qui serait celui là ce chemin il a une longueur là par exemple c'est un deux trois quatre c'est tout simplement le nombre d'arêtes alors que l'autre c'était un deux trois quatre cinq six on a des longueurs de chemin différentes la longueur c'est un nombre d'arêtes le chemin c'est vraiment la liste des endroits par lesquels vous passez ensuite ce qu'on appelle la distance entre deux sommets c'est la longueur du chemin le plus court la longueur du chemin le plus court c'est à dire que entre tom et francisque le chemin le plus court c'est celui là ou celui là dans les deux cas on a un deux trois quatre arrêts donc la longueur de ce chemin le plus court c'est quatre donc on dit que la distance entre tom et francisque c'est quatre c'est la longueur du chemin le plus court ensuite qu'est ce qu'on appelle l'écartement si vous prenez par exemple pascal vous allez regarder quelle est la distance avec chacun des autres sommets du graphe par exemple la distance donc le chemin le plus court la distance pour aller chez elisa le plus court c'est ça donc ça c'est un pour gislin c'est un pour eric c'est un pour tom c'est deux pour hélène c'est deux par ici ou par ici pour sonia ça serait trois pour aller voir francisque le plus court c'est par ici ça serait deux donc on voit en fait que la plus longue distance que vous avez ça sera trois c'est pour aller de pascal à sonia donc on dira que l'écartement ou l'excentricité de pascal c'est trois ensuite le diamètre alors le diamètre attention cette fois ci c'est le diamètre d'un graphe le diamètre c'est quoi en fait c'est la distance maximale que vous pouvez rencontrer pour aller d'un point à l'autre d'un point à l'autre de votre graphe ainsi ont raisonné par exemple sur les villes en france je sais pas si par exemple on dit je veux aller de lille à perpignan ben bon il ya sans doute un petit peu plus loin de brest à nice voilà vous avez l'idée c'est des villes des villes qui sont très distantes donc ici les plus distantes ça serait quoi peut-être tom et francisque alors après il faut regarder pour aller tom à francis c'est un deux trois quatre au plus court est ce qu'il y en a un où il faudrait qu'on pourrait pas faire moins de cinq je crois pas élisa un deux trois non ça va être tom et francis c'est les plus éloignés donc le diamètre ça va être la distance entre ces deux là c'est à dire la longueur du chemin le plus court entre tom et francisque 1 2 3 4 donc ce diamètre du graphe au final c'est l'excentricité maximum c'est à l'excentricité tom ou celle de francisque elle aura la même valeur que le diamètre du graphe et enfin dernier point le centre d'un graphe le centre d'un graphe par contre c'est un ensemble de sommets donc ça c'est des sommets les sommets qui ont l'excentricité la plus faible donc c'est ce finalement qui seront les plus centraux les moins loin de tout ici donc ça va définitivement pas être tom ou francisque ça serait plutôt ceux qui sont vers le milieu par exemple gislin hélène pascal alors il faut voir quelle est l'excentricité d'hélène par exemple hélène ici c2 là ça peut être 3 pour aller 3 pour aller voir élisa que ça soit par là ou par là donc on peut monter jusqu'à 3 pour pour hélène par exemple gislin on peut monter pour aller voir tom pour aller voir tom il faut 3 aussi ça soit par là ou par là pour aller voir francisque 1 2 3 aussi 1 2 3 aussi est ce qu'il y en a qui peuvent accéder à tout le monde en deux coups bah ici non on n'en a pas donc les excentricités minimum ça sera 3 il faudrait faire le détail mais en gros ça va être hélène gislin et si vous faites pascal vous verrez que pascal c'est pareil il faut 3 pour aller voir sonia c'est le plus long qu'elle peut faire donc la plus petite excentricité que vous avez dans ce graphe c'est 3 et elle est rencontrée par trois personnes qui sont sonia hélène et pascal et gislin qui auront tous tous les trois une excentricité de trois est ce que j'ai pas élisa aussi élisa ouais élisa elle peut voir tout le monde en trois aussi donc voilà le centre de ce graphe c'est ces cinq sommets là c'est pas un sommet c'est un ensemble de sommets voilà pour ces différentes points de vocabulaire et c'est tout ce que je vous demande pour le test vous n'avez pas à connaître la la formule la formule des degrés et des graphes qui étaient formules de degrés c'était celle là et le lème des poignées de main ça je vous interrogerai pas là dessus bonne révision et à demain